On va se tenter un petit démarrage à froid. Je vais vous montrer un peu l'électricité vite fait. On va voir, il n'y a pas grand chose, mais il n'y a pas grand chose. Aïe ! Après le chauffage, j'ai mis un fusible de 25 ampères parce que j'ai mesuré au multimètre 16 ampères. Après ma sablière n'est pas tout à fait en forme, donc peut-être que ça changerait avec une sablière en forme. Et au tableau de bord, j'ai mis 10 ampères parce que c'était un 10 ampères. Au préchauffage, j'ai mesuré parce qu'ils avaient fabriqué un fusible de manière artisanale. Donc il fallait le vérifier. Voilà. Un ancien fusible de 10 ampères. On ne voit pas grand chose. Ainsi. On voit à peu près 10 ampères pour le tableau de bord. Et ça, c'est le fusible qu'ils ont fabriqué pour la bougie de préchauffage. Un morceau de bois avec des anneaux en métaux. Et une ficelle de fer. Je ne sais pas combien d'empères c'est censé résister ça, mais c'est plutôt du 40 ou du 50. On va attendre. Le problème, c'est que je n'entends plus le poc dans le moteur depuis un petit moment. Du coup, là, je vois sur la vidéo, je vais attendre 20 secondes déjà. Bon, ça va faire 20 secondes. On va attendre 20 secondes. Les batteries sont bien chargées. Encore 10. Je n'ai pas compté. Ça doit être bon. Et là, je suis à 1000 tours minutes. En accélérateur. Et là, je vais m'en aller. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà... ... 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 pratique que la sortie compresseur elle est l'est l'étanche elle bouché quand il n'y en a rien qui est branché ce qui est normal oui bon vu qu'il n'y a rien en bout de toute façon voilà ça permet de gonfler les pneus